Générique Présent à l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale ce jeudi, des directeurs d'établissements scolaires ont encouragé les parents et les élèves à reprendre le chemin de l'école. Ils ont fait part de leurs expériences stratégiques développées afin de faciliter la reprise des activités d'apprentissage au niveau de leurs établissements respectifs. Toutefois, ces responsables d'écoles publiques et privées disent ne pas ignorer la psychose liée aux troubles sociopolitiques et économiques ainsi qu'aux problèmes d'insécurité. Suivez tour à tour les propos de Jean-Gérard Fleuriot, directeur du lycée Jean-Jacques Dessalines, de Jean-Marc Charles, directeur du lycée national de Pétionville et de Myrlène Lamontagne-Philippe-Limon, directrice du lycée du 150e lycée de jeunes filles. Comment la direction a été possédée pour qu'elle soit capable de rejoindre les élèves? Comme d'habitude, nous avons toujours donné un coordonné du comité central et nous avons toujours demandé aux élèves pour qu'elle soit capable de constituer un groupe, un groupe WhatsApp, et via les membres du comité central, nous avons arrivé à rejoindre les élèves du secondaire 4. Et la neuvième, la septième année fondamentale et la huitième année fondamentale, nous avons fusionné par rapport à l'effectif réduit. Les deux vignes, trois vignes, nous n'avons pas voulu aller, nous avons fusionné avec les professeurs qui sont toujours sur place, avec la stratégie que nous mettons en place, nous n'avons pas quitté les vignes, nous travaillons avec eux, et bien ça a pas le résultat. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, l'effectif a augmenté. Donc nous dit-il, nous, nous, qui sa cherte la vie, est capable de gagner une répercussion sur la réouverture des classes. Pour qui sa, toutes les structures, elles reprennent la vie, et pour qui sa, l'école, elles ne peuvent pas avancer. Donc nous dit-il, c'est vrai, la vie est extrêmement difficile. C'est vrai, parents qui viennent deux, trois, quatre timoun, pour payer, pour payer machine, baille manger, tout ça yon, nous réfléchissons avec eux, certes, mais nous dit-il tout. Donc nous même, nous sommes un pays, nous sommes un peuple tellement intelligent, nous avons une stratégie que parents prennent l'école, pour lui mener timoun yon l'école, parce que timoun yon, c'est un avenir paysan. Nous dit-il, que timoun yon tout, en fait, yon c'est un peuple parent, yon c'est un produit qui permet d'assurer vieillesse. Grand moun yon, nous n'yons pas capable de couper chez nous, fort nous aller de l'avance, fort nous avancer, fort timoun yon retourner l'école. Parce que le timoun yon arrête, nous imaginez, en fait, que nous dit, oisivté, c'est un moment tout vice. Donc, si nous quittons, nous imaginez qui ça a passé, non, six mois, non, quatre mois, non, un an. Donc, le résultat yon a tellement catastrophique, que c'est important pour nous voyer timoun yon l'école. Donc, l'impact yon est très négatif, sur ce processus-là, dans la mesure où timoun yon pa gen tout calme yon, tout sérénité yon, yon vin l'école, bou santi ke l'école la dwe konstitue, yon ilo de paix et de sécurité pou permette yon a prenne bien. Le rôle de l'intelligence dans la formation, timoun an besoin, ge tout assiduité la, tout calme li, pou servol aprehende et komprenne bien. Ça la va prenne, nan, c'est après el fin komprenne, di bal aprenne. Et c'est l'ol fin apprenne kou yon, di kap ap fè synthèse, di kap fè analyse. Donc, plus nou raté yon de classe, se mouens timoun yon a performant, donc na pe mande, et tout moun ki konserné, ro par problem éducation, an dan pe iyan, pou permette timoun yon, jwenn plus joun de classe, pou permette yon compétitif, sur le plan national et international.